Hello guys and welcome on my youtube channel Today I have many 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 things to talk about So today we will talk about Parlons français, on va faire un compliqué On va pas faire la traduction de ceux qui ne savent pas parler anglais Alors on débute et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de super important C'est, que je retrouve, j'ai fait la vidéo mais ça s'est découpé Je vais vous dire pourquoi Gonflement du ventre et l'estomac J'ai 3 conseils à vous donner Tout d'abord, vous voyez que la qualité n'est pas la même J'ai du changer mon téléphone Parce que j'ai mis l'eau au sauna avec moi Je l'ai posé par terre Et l'eau était en train de ruisseller partout sur le parterre Et donc rentrer dans mon téléphone Et mon téléphone était tombé des milliers de fois Au moins 50 fois sans rigoler Sans trop en faire Mais l'eau qui rentre dans l'écran Voilà, il l'a supposé Tout simplement Donc maintenant j'ai ce portable Ce portable avec lequel je fais mes formations vidéo Qui est super pour les présentations Où j'ai à parler comme ça Mais pour la qualité, je vous montre un petit peu Que ce n'est pas le meilleur téléphone Mais on fait avec Et voilà Donc aujourd'hui on va parler des maux de ventre et d'estomac Alors j'ai 3 trucs importants à vous dire Ca va être à propos des combinaisons alimentaires Premièrement Gonflement du ventre et l'estomac Alors Gonflement du ventre, vous savez que les intestins Tout le temps vous sensibilisez à cause de ça Et d'un autre truc aussi C'est la réduction des glucides Pourquoi ? Je vous le dis tout de suite Le mélange glucides et graisses Évitez de faire ce mélange Tout simplement parce que quand vous faites ce mélange Avec des aliments qui sont fermentissibles Sachez que les protéines, les graisses Ne sont pas fermentissibles Les glucides sont fermentissibles Alors faites attention Je vous prie de faire attention aux aliments Qui peuvent être fermentissibles Si vous mangez par exemple des amandes avec une banane La graisse des amandes va ralentir la digestion de la banane La banane c'est déjà très très mûre Donc quasiment noire Ou c'est le meilleur moment pour manger la banane Elle va fermenter à cause du ralentissement de sa digestion A cause des graisses Qu'est-ce que ça va provoquer ? Des gonflements Des gaz De l'inflammation Etc Etc Comme je vous le dis à chaque fois Vous avez beau manger les aliments les plus organiques du monde Les plus biologiques en français Ouais Si vous les mélangez à des aliments qui sont gras ou quoi Ou que vous les mélangez Vous faites des combinations alimentaires qui ne sont pas adaptées Vous avez beau manger les meilleurs aliments du monde Ça ne va pas vous alimenter Pourquoi ? Parce que ça va être en train de fermenter Ça va être en train de vous inflammer Vous acidifier Etc Donc ça va niger votre corps plus qu'autre chose Et nous ce qu'on veut c'est une bonne santé Deuxième type c'est Si vous savez que moi je suis un peu la guerre des sucres C'est Je préfère fonctionner aux graisses pour le métabolisme La masse musculaire Ça apporte beaucoup plus de résultats Tout simplement Si vous mangez trop que vous vous alimentez quasiment que en glucides Pas en graisses C'est un choix Et je trouve que c'est une bonne manière de s'alimenter Également Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière Tout le monde le ressent Ça dépend de chacun Moi c'est majorité de graisses 80% de graisses Personnellement Si vous mangez trop de glucides qui sont fermentis par exemple Comme j'ai déjà fait à un moment Des grosses assiettes de brocoli Avec de la viande et peut-être un petit peu d'huile de noix de coco Cette grosse assiette de brocoli Ça va être la même chose qu'avec la combinaison des graisses Pourquoi ? Parce que vous avez tellement à digérer dans les brocolis C'est des aliments qui se digèrent super lentement d'ailleurs Un déséglycémique à 5 ou 10 C'est long à être digéré La qualité c'était pas bien Je suis content Je crois que je vais m'en acheter la semaine prochaine Je vais m'en acheter un portable Comme ça Ce celui d'avant Ça faisait un an ou deux que je l'avais Tout simplement Bon Si vous mangez trop de glucides sur fermentier Ça va être la même chose Grosse assiette de brocoli Ça va être la même chose qu'avec les graisses Ça va ralentir la digestion Parce qu'il y en a trop Alors Réduisez les quantités des glucides Moi ce que je conseille c'est de réduire les quantités des glucides Et augmenter les graisses Les graisses et les protéines ne sont pas fermentives Je veux dire Si vous avez des problèmes d'estomac Essayez ça Ou sinon Mangez que des aliments qui ne sont pas fermentives Et là je vais vous donner une astuce de fou Que je donne dans les programmes Que je mets en ligne sur mon site internet Si je l'ai fait en vidéo Je ne pourrais jamais tout vous expliquer C'est pour ça que je fais des programmes Et que j'ai aimé payer en ligne Mais on sait qu'est-ce que Je mets du temps à les faire C'est 5 heures un programme Et voilà Ça vous débarrasse de vos mots etc Vous avez tout Donc un exemple de repas que je mets C'est par exemple La carotte Avec du poulet De l'huile de noix de coco Et Je ne sais pas Autre chose Carotte n'est pas fermentissible On peut le faire avec des amples Avec de la tomate On peut mettre de la purée de pommes de terre Les pommes de terre ne sont pas fermentives Profitez 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 Et manger Un maximum de graisse Si vous n'avez pas De problème Voilà Si vous voulez ralentir les problèmes de fermentation aussi Encore un autre tip C'est Essayez de Diminuer Vos repas Sur la journée Jeûne intermittent Ca va vous débarrasser Tous vos mots Ca va vous faire du bien PSNF Ou régime cytogène Ca 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 n'affecte pas du tout Voilà Jeûne intermittent Ca va vous débarrasser Dernière chose Bougez 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 Faites un maximum d'exercices Ca va vous débarrasser Bougez un peu tous les aliments Et vous allez avoir Des bons résultats Comme je vous disais Diminuer Le nombre de repas Sur votre journée Le mieux C'est 2 repas 2 repas Moi je l'ai testé Si vous voulez prendre du muscle Ca va être 4 repas Avec le jeu d'intermittent 3 repas C'est bien aussi Moi Perso C'est muscu Je fais pas 4 repas Je fais 3 repas Parce que j'ai pas le temps Et j'ai pas envie de me débarrasser Avec une petite tonne de repas Et j'ai pas envie de prendre un maximum de masse Donc j'ai pas besoin d'être optimisé Je contrôle mes trucs Donc j'ai tous les Enfin Si je suis comme ça C'est parce que j'ai résultats Tout simplement Et Ce que je vous conseille C'est 2 repas Si vous pouvez le faire Vous allez manger un maximum de gras A votre premier repas Un maximum de gras A la fin de votre dernier repas Et ça va faciliter Le jeûne intermittent du matin Pas obligé de manger gras Si vous êtes pas habitué à manger gras Mais je vous promets que manger gras Ca va augmenter votre métabolisme Ca va permettre de bien jeûner le matin Et ça va vous faire du bien Parce que vous avez besoin de graisse Pour réparer vos tissus Et ça va diminuer l'absorption Toutes vos vitamines et minéraux Quand vous allez manger Des fruits Ou des végétaux Etc Moi c'est plus végétaux Voilà Comme d'habitude les gars J'espère que je vous avais aidé Je vous mets le lien D'une formation offerte En dessous de la vidéo Vous pouvez télécharger Pour avoir beaucoup de contenu Tous les trucs que je dis en vidéo Seront dessus Je vous invite sur un maximum de domaines Et vous pouvez avoir un maximum d'outils Grâce à ce que je mets à l'intérieur Donc je vous conseille d'y aller Portez vous bien Si vous voulez meilleur Faites attention à vous Et vous allez Être en meilleure santé Et apporter du bien aux personnes Aux autres de vous Après vous pouvez les aider Comme vous aurez aidé par moi Ou J'espère par les conseils Je vous invite Portez vous bien les amis Je vous dis à très vite Ciao